... Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Cette émission est un moyen que le Seigneur nous a donné pour pouvoir diffuser l'Évangile, et nous voulons rester bibliques, nous voulons obéir au Seigneur. Merci en tout cas pour votre amour, pour la vérité, pour votre présence. Nous voulons aujourd'hui partager sur un passage, quelques passages qui sont mal interprétés, et sur un thème qui est très très peu développé dans beaucoup d'églises. C'est le même thème et souvent utilisé par des pasteurs mal intentionnés pour empêcher les chrétiens de dire la vérité aux gens qui nous gouvernent. Il est question des autorités. Nous sommes dans les Écritures, nous sommes dans Romains chapitre 13, à partir du verset premier. Donc on va lire le texte ensemble avec vous. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorités qui ne viennent pas de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras sa louange. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, ordonné pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, parce que les magistrats sont les serviteurs de Dieu, s'employant à rendre la justice. Rendez donc à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, le payage à qui vous devez le payage, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez la crainte. Alors, nous allons rester dans le contexte de ce passage. Alors, il faut comprendre ici, mes amis, si on regarde un peu, si on creuse un peu dans l'histoire, si on va chercher le contexte historique, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul écrit ici aux Romains, aux chrétiens de Rome. Et sachez que Rome était, bien sûr, un grand empire à l'époque. C'était le pays le plus puissant au monde, dirigé par César. Donc, c'était le titre que les rois des Romains portaient. Et donc, c'était un grand empire sur le plan militaire, sur le plan économique. Et il y avait dans cet empire, donc la Rome impériale, des hommes et des femmes qui étaient disciples de Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul qui leur écrit cet évangile, bien sûr, n'avait jamais été à Rome. Avant d'avoir, quand il écrivait cette lettre, Paul n'avait jamais mis ses pieds à Rome. Et il demande aux chrétiens de se soumettre justement aux autorités. Donc, ici, il parle des autorités supérieures. Alors, nous allons, pour votre compréhension, aller vérifier les mots dans leur origine, les mots, l'étymologie des mots. Et nous avons le texte de droite sur votre écran, en fait, le texte est grec. Et nous allons vérifier, pour la bonne compréhension des uns et des autres. On va vérifier d'abord le mot autorité, pour voir de qui, de quoi Paul voulait parler. Alors, bien évidemment, ici, il était d'abord question des royaumes, des rois, qui n'étaient pas, bien sûr, élus par le peuple. C'était d'abord, c'était des gens, des rois qui héritaient la royauté. Et alors, nous avons ici le mot autorité, qui vient du grec exousia. Et exousia, qui veut dire pouvoir de choisir. Donc, power of choice. Donc, pouvoir de choisir. Et encore, liberté de faire ce qui plaît. Voilà, donc, pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. Voyez ? Et autorité veut dire aussi pouvoir physique et mental, capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou exerce. Pouvoir d'autorité, influence et droit de privilège. Voilà, voilà ce que veut dire exousia en gros. Donc, pouvoir des décisions, ça peut être le pouvoir judiciaire, ça peut être le pouvoir, comment dire, ça peut être une juridiction, par exemple. Voilà, donc, c'est exousia. Alors, on va, comment dire, descendre. Et la parole nous dit que, Paul dit que l'autorité est un serviteur de Dieu. Alors, on va, bien sûr, aller voir le mot diakonos. Donc, toujours dans le texte, on reste sur le texte. Et voilà. Et donc, Paul dit que les autorités sont établies par le Seigneur. C'est-à-dire le modèle de gouvernement, de gouvernance. Le fait de gouverner. C'est Dieu qui a institué cela. Pas forcément les hommes, mais c'est la manière de gouverner les hommes. Le fait de gouverner. Parce que, sachez que Dieu est le premier à avoir établi un gouvernement. Son gouvernement est d'abord céleste. Il est le premier roi. Et c'est pour cela que quand les Écritures disent que c'est Dieu qui a établi les autorités, ici, on parle du pouvoir. On parle du pouvoir. Et exousia. On ne parle pas forcément d'un homme, mais on parle du pouvoir. C'est-à-dire la manière de gérer le fait de s'occuper des autres. De faire du bien. Parce que l'autorité est censée faire du bien aux citoyens. C'est cela que Paul veut nous faire comprendre ici. Vous allez comprendre. Parce que les choses sont mal comprises dans le milieu chrétien. Et on déforme les Écritures. Beaucoup déforment les Écritures. à des fins personnelles, financières, matérielles, tout ça. Et nous voulons rester bibliques. Voilà. Donc, la parole nous dit que toute autorité vient de Dieu. On ne parle pas des hommes, ici. On parle du pouvoir. On parle du pouvoir judiciaire. Du pouvoir royal. Du pouvoir gouvernemental. Bien sûr, ces pouvoirs-là sont exercés par les hommes. Mais on parle... Ici, Paul fait d'abord allusion au pouvoir. Exousia n'est pas un homme. Exousia, c'est le pouvoir gouvernemental. Vous voyez ? Et quand Dieu va créer l'homme, Adam, notamment, il va lui, n'est-ce pas, il va lui demander d'exercer ce pouvoir-là, sur terre. Il va lui dire, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux. Donc, vous voyez, Adam avait ce pouvoir-là. Il exerçait ce pouvoir. Mais quand il est tombé dans le péché, il a perdu l'autorité. Il a perdu le pouvoir. Et comme l'homme n'était plus... L'homme Adam n'était plus avec le Seigneur, eh bien, il va être chassé du pouvoir, chassé par le Seigneur, chassé du jardin d'Éden. Donc, toute autorité vient de Dieu. Oui, quelle autorité ? Il est question de la gouvernance. Le fait de gouverner, de gouverner, le fait de punir ceux qui volent, le fait de rendre justice. Vous voyez, c'est ce fonctionnement-là. C'est le fonctionnement. Donc, autorité, exousia, fonctionnement. Ce fonctionnement qui veut qu'il y ait de l'ordre, dans un pays. Ce fonctionnement qui veut que, si tu tues, on doit t'arrêter. Ce fonctionnement qui veut que, si tu voles, on doit t'arrêter. Ce fonctionnement qui veut que, si tu insultes un policier, un gendarme, on doit t'arrêter. Vous voyez ? Ce fonctionnement qui veut que, si un homme lève la main sur sa femme, il doit être arrêté. Ce fonctionnement qui veut que, si un enfant prend un couteau, quelqu'un prend un couteau pour faire du mal à l'autre, il doit être arrêté. Vous voyez ce fonctionnement-là ? Le fonctionnement d'exousia, c'est le fait d'apporter, consiste dans le fait d'apporter de l'ordre, de l'équilibre, afin que tout le monde se retrouve. Voilà. Ce fonctionnement qui veut que, si l'on ne paye pas de l'impôt, pour que le pays fonctionne, on doit te sanctionner. On doit t'arrêter. Voilà ce fonctionnement. Donc, c'est pour ça que Paul dit, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, tout fonctionnement établi pour, apporter l'équilibre dans un pays, vient de Dieu. Parce que Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est un Dieu qui apporte l'équilibre et non la confusion. C'est ce fonctionnement-là qui vient de Dieu. Vous voyez ? Et maintenant, il y a un autre fonctionnement exercé par des despotes, par des dictateurs, qui consiste dans le fait de tuer, de violer, d'exécuter comme Hitler, comment peut-on demander à quelqu'un de se soumettre à Hitler pendant que ce monsieur avait décidé de tuer des juifs, par exemple, qui sont nos frères. Donc, vous voyez bien qu'on ne doit pas suivre une autorité, un homme, une femme, exerçant une autorité de manière despotique, de manière dictatoriale, tuant, exécutant des gens, détruisant des familles, pillant un pays. Doit-on dire oui, amen, à un tel individu ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce que Paul a voulu dire. Et les Écritures sont mal interprétées, mal comprises, et des pasteurs qui sont, n'est-ce pas, en accord avec ces despotes, qui ont des acquaintances avec ces despotes, se servent de la parole de Dieu pour mater leur population, pour détruire les âmes. Et cela, ça s'appelle la corruption, la compromission, et c'est un péché. Vous voyez ? Et donc, la parole nous dit, au verset 4, on va le lire, donc l'apôtre Paul nous dit, car le magistrat est un serviteur de Dieu. Car le magistrat est un serviteur de Dieu. Alors, ici, le mot magistrat, on va le vérifier. Et dans le grec, le mot magistrat, donc, serviteur de Dieu, bien sûr, on va vérifier. Donc, c'est diaconos, logiquement. Donc, voilà. Là, nous sommes dans Agathos. Donc, on va chercher diaconos, c'est parfait. Donc, voilà le grec, le mot grec, traduit en français par magistrat, qui est serviteur de Dieu. Donc, ici, le magistrat, selon Dieu, qui est une autorité, le magistrat est d'abord un diacre. littéralement. Voilà, mes amis, c'est une information que je vous donne. Alors, qui est un diacre aux yeux de Dieu? Eh bien, les écrits grecs le disent. Donc, c'est lui qui exécute des commandements des personnes qui sont au-dessus de lui. Vous voyez? Un diacre, aussi, c'est un domestique. Donc, une autorité est un domestique. un président doit travailler selon Dieu, selon le fonctionnement gouvernemental de Dieu. Un président, un ministre, un député, un sénateur, un maire, un bourgmestre, tous ces gens doivent travailler comme des domestiques pour le peuple. Comme des messagers. celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant. Vous voyez? Diacre, celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour leurs soins. Celui qui sert les plats et les boissons. Voilà le modèle de gouvernement selon Dieu. Vous voyez? Donc, c'est celui qui sert les autres. Et je regardais un reportage sur un pays nordique. Les ministres là-bas, les ministres du monde, il y en a qui prennent le train comme tout le monde. Ils attendent, ils font la queue aux arrêts de bus. Ministres, premiers ministres, ils sont au service du peuple. Il y a un président en Amérique latine qui prend son café avec tout le monde, qui mange avec tout le monde. C'est-à-dire, ils ont compris qu'ils sont au service du peuple. Voilà l'autorité selon Dieu. Voilà ce que Paul voulait dire. Et c'est pour cela, il dit que nous devons respecter les autorités parce que elles sont établies, ce modèle de fonctionnement de gouvernement est établi par Dieu pour faire du bien aux gens, pour que les citoyens se retrouvent. C'est pour cela, Paul dit justement que celui qui ne craint pas le magistrat, l'autorité qui est appelé à faire du bien à son peuple, aura des problèmes forcément avec le Seigneur. Il dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras sa louange. Donc, une autorité qui est établie par Dieu, qui fonctionne selon Dieu, va quand même louer les gens, le peuple qui fonctionne, le peuple qui est respectueux des lois du pays car le magistrat sert le Seigneur pour notre bien mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu. Donc, un président est d'abord serviteur de Dieu selon les Écritures parce qu'il est une autorité selon Dieu bien sûr. Et là, quelqu'un qui sert Dieu c'est quelqu'un qui ne va pas tuer son peuple. Quelqu'un qui sert Dieu ce n'est pas quelqu'un qui va demander à l'armée de descendre dans la rue pour massacrer des jeunes, massacrer des familles parce qu'il est établi comme Paul le dit pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. Mais faire justice ce n'est pas prendre une arme aller tirer sur des gens à balles réelles sur des gens qui ne volent pas à des gens qui sont simplement en train de dire nous voulons que notre situation économique change parce que nous en avons les moyens. Et au verset 5 Paul dit c'est pourquoi il faut être soumis non seulement à cause de la punition mais aussi pour c'est aussi pour c'est à cause de la conscience aussi que nous devons nous soumettre. Donc la conscience doit travailler celui qui est un bon citoyen c'est quelqu'un qui doit respecter les lois de son pays et des lois bien sûr qu'il ne nous demande pas de nous éloigner de désobéir à notre Dieu par exemple. Par exemple si dans un pays on vous demande de tuer Dieu dit tu ne tueras pas donc il faut obéir au Seigneur parce qu'on ne va pas tuer son prochain. Voilà. Et voilà ce que Paul voulait nous enseigner. Donc toute autorité vient de Dieu c'est à dire tout modèle de gouvernement établi pour le bien du peuple vient de Dieu mais tout modèle de gouvernement qui exerce une dictature tout modèle de gouvernement dictatorial despotique ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne veut pas que l'on tue. Voilà. Et c'est ce que Paul voulait nous enseigner ici mes amis. Voilà. nous sommes en France par exemple il y a des lois qui interdisent de voler de tuer on ne va pas voir nos présidents en France ici envoyer l'armée dans la rue pour tuer les gens qui marchent qui manifestent il y a quand même des lois heureusement qui protègent les pauvres il y a des lois en France qui permettent aux personnes âgées d'être aidées la France soutient quand même ces personnes âgées dans les pays organisés mais quand on voit dans nos pays en Afrique dans certains pays en Asie en Amérique latine où des présidents sont des véritables dictateurs tuant détruisant des familles entières qui refusent de quitter le pouvoir qui pensent qu'ils sont ils sont des rois alors qu'ils sont présidents avec un mandat parfois même leur constitution ne leur autorise pas de briguer un troisième mandat mais ils veulent quand même rester au pouvoir tout en détruisant le pays et vous voulez que l'église se taise l'église ne doit en aucun cas se taire quand il y a de tels comportements parce que ces présidents sont avant tout des humains qui se comportent contre l'apparent de Dieu contre Romain XIII où il est question des autorités qui sont établies pour faire du bien au peuple pour défendre le peuple pour nourrir le peuple des autorités qui sont des diacres qui sont là pour avec les moyens financiers les moyens matériels nourrir leur population mais ces hommes qui ne veulent pas quitter le pouvoir qui trichent qui sont voleurs qui sont escrocs qui sont meurtriers doit-on mettre nos genoux par terre devant eux se plier à eux non ça s'appelle la compromission Jean-Baptiste quand il a eu affaire à Hérode le roi Hérode qui avait pris la femme de son propre frère qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit il lui a dit il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère est-ce pour autant que Jean a manqué du respect à cet homme non mais il lui a dit la vérité parce que Hérode étant roi ne se comportait pas comme l'autorité exousia le grec le voulait comme le fonctionnement gouvernemental que Dieu a établi doit être exercé vous voyez allons voir dans Daniel chapitre 3 Daniel chapitre 3 nous lisons à partir du verset 1er le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées il la dressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone puis le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes les entendants les gouverneurs les conseillers les trésoriers les jurys consultes les juges et tous les magistrats des provinces afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée alors se rassemblèrent les satrapes les entendants les gouverneurs les conseillers les trésoriers les jurys consultes les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée et un héros cria à haute voix en disant on vous fait savoir au peuple nation et homme de toute langue au moment où vous entendrez le son du corps du chalumeau de la guitare de la sambug du psalterion de la cornémuse et de toutes sortes d'instruments de musique vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendurent le son du corps du chalumeau de la guitare de la sambug du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique tous les peuples les nations et les hommes de toutes les langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée alors à ce moment là certains chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs et ils parlèrent et dirent au roi Nebuchadnezzar roi vie éternellement toi même oh roi tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son du corps du chalumeau et de la guitare de la sambug du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se jeter à terre et adorer la statue d'or et que quiconque ne se jettera pas à terre et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent or il y a certains juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone chadrach mèchac et abednego ces hommes là au roi ne tiennent aucun compte de ton décret ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée alors le roi Nebuchadnezzar saisi de colère et de rage ordonna qu'on amène chadrach mèchac et abednego et ces hommes furent amenés devant le roi et le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit est-il vrai chadrach mèchac et abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que je dressais maintenant si vous êtes prêt au moment où vous entendrez le son du corps du chalumeau de la guitare et de sambug du saltérion et de la cornémuse et de toutes sortes d'instruments de musique vous vous jeterez à terre et vous adorez la statue d'or que j'ai faite si vous ne l'adorez pas vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise ardente de feu et qui est le dieu qui vous délivrera de mes mains chadrach mèchac et abednego répondirent et dirent au roi nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet voici notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main au roi sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressé ces hommes étaient croyants ont-ils manqué du respect au roi pas du tout l'ont-ils insulté non ils n'ont pas voulu se mettre à genoux devant une statue d'or parce que dieu d'un exode 20 disait tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face tu n'auras pas d'autres dieux tu ne dresseras pas des statues tu ne feras pas d'images taillées et ces hommes ont obéi à l'ordre de leur dieu voyez tout simplement quand une autorité vous demande d'être dans la franc-maçonnerie vous qui êtes chrétien vous n'allez pas commencer à adorer les images sous prétexte que vous êtes appelé à respecter les autorités pas du tout si l'on vous demande de tuer de violer vous allez le faire et bien non regardez le verset et la suite le roi va être rempli de colère il va prendre ces trois hommes il va les jeter dans la fournaise ardente de feu et la fournaise va être chauffée sept fois vous connaissez l'histoire certainement et il va jeter les trois là dedans et la suite c'était quoi et le roi était effrayé parce qu'il s'est levé précipitamment en voyant qu'il y avait quatre hommes dans la fournaise alors qu'au départ il en avait jeté trois mais il en a vu quatre parce que Dieu lui-même était là pour défendre ces trois hommes et le roi s'approcha vers la porte de la fournaise ardente et prena la parole et dit Shadrach, Meshach et Abednego serviteurs du dieu très haut sortez et venez alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu puis les satrapes les intendants les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent pour contempler ces hommes là et le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps et aucun cheveux de leur tête n'était brûlé et leur caleçon n'était même pas endommagé et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux alors le roi ne connaissant pris la parole et dit béni soit le dieu de Shadrach Meshach et Abednego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont changé le commandement du roi et délivré leur corps et livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre dieu que leur dieu ils ont changé le commandement du roi ça c'est fort le rôle de l'église c'est aussi cela nous pouvons tout en respectant les hommes leur dire la vérité vous voyez et ici ils avaient affaire à un roi à un dictateur qui obligeait tout son peuple à adorer d'autres divinités des démons Shadrach Meshach et Abednego étaient chrétiens étaient croyants je veux dire croyants d'origine juive et ils n'étaient pas chrétiens comme nous mais ils étaient croyants d'origine juive ils croyaient au dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël et ils ont tenu ferme d'où la persécution de l'église parce que l'église véritable ne marche pas selon le monde l'église véritable dit la vérité dans l'amour mais dit la vérité voyez et le roi Nebuchadnezzar les a persécutés mais Dieu les a délivrés et le pays a pu connaître un réveil grâce à ces hommes qui aimaient Dieu aujourd'hui mes amis dans nos pays nos églises sont la plupart sont corrompus des pasteurs sont agenés devant les autorités pour avoir quelques biais de banque ne peuvent pas leur dire la vérité hein l'heure est grave comment voulez-vous que ces présidents soient nos présidents soient éclairés si l'église ne délivre plus le message authentique nous respectons les autorités comme la parole le dit nous encourageons les autorités qui travaillent pour le bien de leur population mais nous disons aux dictateurs ben quittez le pouvoir laissez l'autre personne travailler continuez le travail hein et arrêtez de massacrer vos populations parce que ce que vous semez vous allez le récolter vous aurez des comptes à rendre à Dieu vous allez créer des tensions entre les populations et vous n'allez pas avoir le contrôle sur ces populations là quand ça va commencer à chauffer quand ça va commencer à 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 reconnaissez votre limite vous avez fait votre temps laisser d'autres personnes hein euh 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 continuer le travail et c'est cela être intelligent vous bâtissez vous laissez d'autres personnes continuer le travail c'est cela n'est ce pas l'amour l'amour du prochain s'accrocher au pouvoir pour mourir au pouvoir c'est 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 ce n'est pas normalement quelque chose qui doit être recommandé nous sommes au 21ème siècle quand je vois dans nos pays en Afrique quand je vois au Congo RDC hein en Afrique centrale la plupart de nos présidents en Afrique centrale meurent au pouvoir toujours de coup d'état je me dis mais jusqu'à quand ces hommes vont comprendre qu'ils doivent être des bâtisseurs des constructeurs pour laisser n'est-ce pas un héritage aux générations présentes et futures pourquoi vouloir rester hein sur le eh bien beaucoup restent au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie ou acceptent ou veulent être tués pendant qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir ils vont être jugés mais si l'on se comporte bien nous avons un bel exemple du président Mandela qui a fait son son mandat et qui a laissé le pouvoir et regardez aujourd'hui tout le monde peut parler de cet homme dans le monde entier parce qu'il a travaillé pour le bien de son peuple en tout cas il a pu faire ce qu'il il a fait ce qu'il pouvait il ne s'est pas accroché au pouvoir et je crois que beaucoup des présidents aussi peuvent s'inspirer de cet de cet exemple nous sommes l'église nous ne sommes pas là pour faire de la politique ça ne m'intéresse pas de faire de la politique politicienne ça ne m'intéresse pas d'être dans un parti politique je ne suis pas là pour manquer du respect qui que ce soit mais je suis là en tant que chrétien qui souffre face à toutes ces millions de morts face à tous ces enfants qui se retrouvent dans la rue face à toutes ces populations qui sont décimées quand je vois mes frères de chair l'ethnie l'ouba par exemple dans le Kassai qui sont cette ethnie qui est de plus en plus décimée nous avons des amis l'ouba nous avons dans le cadre de l'oeuvre que Dieu nous a confié des frères et ceux qui travaillent avec moi personnellement qui sont l'ouba des hommes et des femmes de qualité voulez-vous que je me taise face à toutes ces exactions je dis non je dis non quand je vois mon peuple être décimé quand je vois mes amis être décimés quand je vois des parents pleurer leurs enfants quand je vois des enfants pleurer pour leurs parents je me dis en tant que chrétien j'ai le devoir de dire à ces hommes de dire à ces despotes de dire à ces dictateurs que Dieu vous demandera de compte pour ces âmes que vous tuez pour ce sang versé oui c'est ça le message c'est cela le message de l'église où sont les prophètes qui doivent crier où est la voix prophétique de l'église où est où sont les chauffards les trompettes qui doivent retentir pour dire la vérité à ces hommes il est l'heure il est temps que chacun de nous se lève pour défendre les pauvres comme la parole le dit dans proverbe 31 au verset 8 ouvre ta bouche pour les muets parle pour les muets parle pour les muets quand je vois ce qui se passe à l'est de mon pays ces millions des morts qui sont tués à Béni des millions de personnes qui sont exécutées des populations d'entière je vois ces femmes qui peuvent être mes soeurs mes petites soeurs mes grandes soeurs mes parents mères pères mes enfants se retrouver quand je les vois ces hommes et ces femmes se retrouvent être dans la rue en train de marcher avec leur peu d'affaires qu'ils ont pu récupérer pour se retrouver en Angola pour se retrouver dans d'autres pays limitrophes en exil et d'autres personnes viennent prendre leur terre je me dis je dois parler oui je peux et je dois parler et personne ne me fera terre quand je vois ce qui se disent hommes politiques opposants être dans la compromission je dois parler vous devez parler prier pour ces hommes et aussi parler informer je disais dans les pays occidentaux il y a ce fonctionnement politique qui veut que des populations soient aidées l'école est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans déjà depuis 2 ans les enfants vont à l'école mais dans nos pays en Afrique l'école beaucoup d'enfants sont intelligents mais ils ne peuvent pas accéder à l'école comment vous trouvez ça trouvez-vous cela normal mes amis non je suis désolé je dois parler en tant qu'église parce que l'instruction l'éducation c'est la base d'une société proverbe 226 nous dit instruis l'enfant selon la voie qui doit suivre et quand il sera devenu vieux il ne s'en détournera pas instruis l'enfant à l'entrée de sa voie mais pendant 50 ans la RDC mon pays est restée sans instruction sans instruction des enfants qui se retrouvent à 3 ans 4 ans 5 ans dans la rue et comment voulez-vous que ces enfants qui sont devenus parents qui ont 40 ans 50 ans qui ont 30 ans puissent être des personnes responsables parce que leur manque beaucoup de choses leur manque un bagage beaucoup sont intelligents mais on ne les a pas encouragés et d'autres encore qui naissent aujourd'hui ne sont pas encouragés alors que le rôle du gouvernement est d'aider ces populations à mettre en exergue leur talent voir payer des bourses envoyer ses enfants à l'étranger pour aller étudier découvrir d'autres connaissances que nous on n'a pas partager échanger et revenir au pays pour faire fonctionner le pays ce modèle le gouvernement que nous avons en Afrique est un modèle dictatorial surtout dans l'Afrique centrale malheureusement quand on voit au Mali les présidents respectent leur mandat quand on voit au Sénégal ils respectent leur mandat il y a beaucoup de choses à faire bien évidemment mais ils essaient de s'organiser mais chez nous oh Dieu sauve-nous nous sommes dans un pierre par rapport aux autorités toujours on finit bientôt donc le passage aux autorités un pierre chapitre 2 la parole nous dit soyez donc soumis à tout établissement humain pour l'amour de Dieu soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien voyez donc le gouvernement selon Dieu les autorités selon Dieu sont ces autorités qui punissent les malfaiteurs qui arrêtent les voleurs qui n'est-ce pas arrêtent les meurtriers et qui sont exemplaires eux-mêmes et ce n'est pas le cas dans le pays malheureusement et c'est pour cela nous prions pour que nos autorités changent leur manière de procéder de se comporter pense à leur pays à leurs enfants quel pays allez-vous laisser à vos enfants les enfants que vous avez vous allez mourir un jour et vous allez leur laisser quel pays un pays détruit parce que le mal que vous faites va se retourner contre vous-même alors faisons du bien à tout le monde aidons-nous les uns les autres aimons-nous les uns les autres nous avons le plus grand roi Jésus-Christ de Nazareth à qui nous allons tous rendre des comptes donc quand les Écritures nous demandent de nous soumettre aux autorités elles font allusion aux autorités c'est-à-dire à exousia l'autorité qui signifie ici fonctionnement établi par Dieu dans le but d'aider la population mais vous avez des hommes qui exercent une autorité de manière despotique comme Hitler comme beaucoup d'autres dictateurs dans le monde ces hommes-là ce n'est pas Dieu qui les a envoyés oui Dieu peut permettre à ce que ces hommes et ces femmes exercent un pouvoir pour punir pour amener un jugement sur une nation en tant que chrétien nous croyons cela parce que cette nation n'a pas respecté la loi de Dieu ça peut arriver oui et nous demandons aussi pardon pour nos péchés par rapport à nos pays parce que je crois personnellement ce que nous vivons chez nous au Congo RDC c'est aussi mes amis ce qu'on a vécu avec Mobutu ce qu'on a vécu avec Kabila le père le président actuel c'est aussi à cause de nos fautes et je crois aussi que Dieu est juste parce que quand les juifs ont péché Dieu a utilisé des gens pour les amener à la correction et je crois que Dieu est sensible à la souffrance de mon peuple de ma nation RDC et je crois que Dieu va nous justifier c'est pour cela mes amis mes compatriotes mes frères et sœurs congolais de toutes les régions de toutes les tribus unissons-nous soyons unis dans l'amour et prions les uns pour les autres prions pour notre nation et surtout que Dieu nous pardonne que Dieu pardonne toutes ces années d'idolâtrie de mensonges revenant au pied du Seigneur et je crois que le Seigneur va nous justifier et je prie pour que mon pays ne soit pas divisé en plusieurs morceaux je prie pour que mon pays soit restauré et que mon peuple connaisse l'évangile véritable et que les faux pasteurs qui sont là comme les 450 prophètes de Baal entourant Jézabel et Aqab qui ont été n'est-ce pas utilisés par l'ennemi pour détruire leur peuple que ces pasteurs soient confondus au nom de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur Amen Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz